à 221 une autre vision de la télé nous sommes donc ici regroupés à travers un collectif donc le collectif des enseignants des écoles publiques de formation en santé et action sociale notre objectif effectivement est d'oeuvrer pour avoir une formation de qualité parce que nous nous sommes dit que si nous avons une formation de qualité nous pouvons espérer avoir des prestations de qualité et avoir un système de santé résilient raison pour laquelle nous avons demandé effectivement au ministère de la santé et de l'action sociale d'opérer des réformes structurelles au niveau de la formation pour qu'on puisse effectivement améliorer la résilience du système de santé ici au sénégal on ne peut pas avoir un système de santé résilient si nous n'avons pas une formation de qualité c'est pourquoi nous demandons des réformes structurelles ici au niveau de la formation jusqu'à présent on n'a pas encore eu de réponse au niveau de notre ministère de tutelle qui est le ministère de la santé et de l'action sociale raison pour laquelle nous voulons attirer l'attention du président de la république et mais aussi du ministre de l'intérieur sur le danger qui guette nos écoles de formation parce qu'effectivement vous le savez très bien depuis quatre ans depuis cinq ans nos écoles de formation sont dans une insécurité grandissante à cause de la grève recurrente des élèves et nous voulons effectivement attirer l'attention de l'autorité sur ce danger là pour qu'elle puisse prendre des mesures avant que l'irréparable se produisent dans nos écoles de formation le président de la république l'a dit chaque année il injecte plus de 200 milliards dans le système de santé et jusqu'à présent le président c'est le président lui-même qui parle il a l'impression que les sénégalais éprouvent énormément de problèmes pour se soigner et nous en tant que formateur nous avons fait des propositions parce que nous sommes dit on ne peut pas avoir partout des médecins cardiologues on ne peut pas avoir partout des médecins neurologues bien des zérologues mais on peut avoir des personnes ou des personnes intermédiaires qui peut effectivement prendre en sable certaines pathologies donc c'est pourquoi nous avons fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration de l'accessibilité géographique effectivement des prestations mais nous avons l'impression que le ministre de la santé en collusion avec certains syndicalistes veulent effectivement nous amener vers un schéma qui effectivement n'a rien à voir avec un système de santé de qualité nous ce que nous voulons c'est d'avoir des prestataires de qualité et ces prestataires de qualité là pour les avoir nous devons avoir une formation de qualité et cette formation là cette formation de qualité la nécessite des réformes structurelles les réformes c'est quoi c'est l'application du système LMD licence master doctorat et le basculaire à l'enseignement supérieur ça c'est pas les enseignants c'est l'espace CDAO qui l'a demandé depuis plus de 10 ans le Sénégal perd effectivement à matérialiser ces réformes là raison pour laquelle nos écoles de formation ne sont plus attrayantes les étudiants et les étudiantes de la touraison préfèrent aller au Bucinan-Fakou préfèrent aller en Côte d'Ivoire préfèrent aller au Malioubien en Uigède pour faire leur formation alors que le Sénégal était le haut en matière de formation surtout en sciences paramédicales mais maintenant on ne ressort plus d'étangé parce que le ministère de l'Atlantique refuse d'opérer des réformes au niveau de la formation et ceci constitue énormément de problèmes pour nos écoles de formation ceci constitue énormément de problèmes pour le système de santé aujourd'hui il y a des services qui sont fermés sortes de personnel parce que les clients ont informé ici sont fermés depuis longtemps parce que le ministère refuse effectivement de réformer parce qu'effectivement en collusion avec certains syndicalistes ils veulent nous verser dans des chemins pour attirer l'argent des bailleurs et être dans des séminaires des ateliers en affaires juniors c'est pas ça le système de santé c'est pas des ateliers c'est pas des séminaires le système de santé c'est un personnel de qualité le système de santé c'est des infrastructures qui répondent aux normes et que malgré les efforts du président de la république nous avons l'impression que le management au niveau du ministère de la santé pose énormément de problèmes raison pour laquelle nous demandons au président de la république de prendre les sous en main avant de verser encore 65 milliards dans le secteur de la santé il faut des réformes si ces réformes là ne sont pas opérées les 65 milliards qu'il va verser au niveau du secteur de la santé c'est des comptes productifs parce qu'effectivement le prélat c'est les réformes structurelles surtout au niveau de la formation si ces réformes là ne sont pas opérées on ne pourra jamais avoir un système de santé résilient effectivement parce que nous on ne va pas aussi permettre laisser le ministère de la santé saboter notre outil de travail nous sommes des enseignants donc des formateurs notre outil de travail c'est l'école et nous allons effectivement le défendre jusqu'au bout raison pour laquelle on va effectivement marcher le 12 novembre pour effectivement exiger effectivement la matérialisation de ces réformes là c'est que le ministère de la santé refusent catégoriquement nous avons formulé au moins quatre demandes d'audience au ministre de la santé et de l'élection sociale abdoulaye tout ça qui refusent de nous recevoir au même moment il reçoit des gens qui n'ont rien à voir avec le système de santé qui n'ont rien à voir avec l'information et qui font des propositions effectivement qui s'ils sont suivis risquent effectivement de mettre à genoux donc le système de santé nous demandons au ministre de la santé que effectivement l'administration c'est une continuité et je veux dire avant l'arrivée du ministère abdoulaye bouchard dans ce ministère là au travail très lent a été fait pendant au moins deux ans tous les secteurs de l'état ont été représentés et un document a été produit mais nous sommes nous avons regretté de constater que le ministre de la santé refusent effectivement de singulariser ce produit ce document là qui a été produit par l'ensemble des acteurs ils veulent effectivement repartir sur des nouvelles bases non c'est pas comme ça l'administration c'est une continuité il ne faut pas faire ta brasse sur ce travail là qui a été effectué pendant au moins deux ans par des personnalités qui venaient de tous les secteurs de l'état ce document là est sur sa table mais il veut faire ta brasse sur cela en collision avec certains syndicalistes pour nous présenter dans des schémas qui effectivement risquent de plomber l'ensemble des efforts qui ont été réalisés dans ce secteur de la santé là raison pour laquelle nous nous disons que ce ministère de la santé a toujours fonctionné dans le dialogue et dans la concertation c'est pas le forcing c'est pas l'autoritarisme c'est pas la dictature qui va effectivement améliorer les choses nous en avons vu d'autres que lui donc tout ce que nous demandons c'est effectivement de prendre ce travail là qui a été produit et de le circulariser il ne sert à rien de tout raser et de repartir sur de nouvelles bases c'est des acteurs du système qui ont produit ce travail là il n'a pas effectivement à le circulariser pour qu'on puisse effectivement avoir une année scolaire paisible parce que si ils veulent faire du forcé en nous d'imposant des diplômes qu'on appelle administrateurs de soins il n'y aura pas de concours ici et que peut-être qu'il y a fallu le plus de deux personnes pour venir former les gens mais nous enseignants comment il n'y aura pas de concours ici ? mais le concours c'est nous enseignants mais on ne participera pas à un concours de recrutement d'administrateurs de soins c'est clair dans la tête des enseignants on ne participera pas à un concours de recrutement d'administrateurs de soins on ne formera pas des administrateurs de soins peut-être qu'il va falloir maintenant amener d'autres personnes pour les former mais on ne formera pas d'administrateurs de soins nous on est catégorique on est plus que catégorique on est ferme parce que nous l'école c'est notre outil de travail le système de santé on ne va pas laisser des gens effectivement mettre à genoux nos écoles mettre à genoux le système de santé il ya un travail qui a été fait le sénégal ne peut pas être seul dans un espace réel nous voulons la mobilité de nos étudiants nous voulons la mobilité de nos professionnels de santé nous voulons effectivement que l'étudiant qui est là en première année en sciences infirmières puisse aller au mali continuer sa deuxième année que l'étudiant mali qui est en première année puisse venir au sénégal continuer sa deuxième année c'est ça qu'on appelle la mobilité des apprenants et la mobilité des professionnels de la santé et ça l'ACDAO a travaillé depuis très longtemps sur cela permettant aussi d'harmoniser les diplômes permettant aussi d'harmoniser le niveau de recrutement permettant aussi d'harmoniser la durée de la formation et dans tous les pays c'est ce qui est appliqué mais ici on a un ministère qui refuse catégoriquement pour des intérêts personnels nous on ne va pas laisser les gens détériorer notre outil de travail le président de la République a beaucoup fait pour ce système de santé là mais malheureusement il y a des acteurs au niveau central qui sont en train d'imiter de mettre à genoux tout ce travail là que le président effectivement est en train de faire et ça nous n'accepterons pas nous nous sommes des acteurs du système nous sommes des produits du secteur on ne saura personne mettre à genoux ce système de santé là mais le personnel c'est d'abord la formation c'est nous qui mettons sur le marché des produits finis si la formation est gérée d'une manière catastrophique avec vraiment de l'amateurisme on ne pourra jamais avoir des produits finis de qualité parce que ça la formation c'est la base si on a une formation de qualité on peut avoir des produits finis de qualité si on a des produits finis de qualité on peut espérer avoir un système de santé de qualité mais malheureusement au niveau de la formation c'est de l'amateurisme c'est du tâtonnement c'est de la cacophonie totale raison pour laquelle nos études sont tout le temps structurées le système de santé est tout le temps structuré à chaque fois qu'on a mis des milliards et des milliards le résultat on a toujours des problèmes de santé parce que là on va agir on n'y met pas les moyens qu'ils sont pour qu'on puisse avoir des produits finis de qualité parce qu'on ne peut pas avoir un bon système de santé si on n'a pas de ressources de qualité c'est ça le problème et que la formation est gérée par le ministère de la santé et de l'action sociale avec vraiment de l'amateurisme avec une cacophonie que vous ne pouvez même pas comprendre c'est pourquoi nous appelons encore le président de la république à prendre le secteur de la santé en main on peut rien faire dans ce pays sans la santé vous l'avez vu avec la pandémie de la Covid-19 toute l'économie du pays est bloquée ils veulent modifier l'organisation et le fonctionnement de l'école sans l'avis des acteurs mais ça c'est une folie comment vous pouvez changer le décret d'un établissement son organisation et son fonctionnement sans l'avis des acteurs ni la direction ni les enseignants ne sont pas au courant ils veulent nous faire comprendre que l'avis ne compte pas alors que s'ils organisent un concours, s'ils recrutent des gens ces gens-là seront formés ici, il va les former un administrateur de soins, nous ne sommes pas des administrateurs de soins nous ne sommes pas des administrateurs de soins comment voulez-vous qu'on forme d'un administrateur de soins ? mais ça c'est une folie il faut que les gens arrêtent de jouer avec la santé nous voulons dire à M. le ministre du CA que ça ne passera pas un diplôme d'administrateur de soins ne passera pas un travail a été fait depuis fort longtemps et que les directives communautaires sont très claires les trois grades au niveau de l'enseignement supérieur c'est la licence, c'est le maths, c'est le doctorat il ne peut pas y avoir autre chose, pourquoi vouloir créer autre chose ? alors que les textes sont clairs, les choses sont là ils veulent maintenant inventer autre chose mais c'est inacceptable dans quel pays au niveau de l'espace CEDAO vous entendez parler d'administrateur de soins ? dans d'autres pays ? dans quel pays au monde entendez-vous parler d'administrateur de soins ? dans d'autres pays ? et ils veulent même enlever les termes de licence au niveau des sciences infirmières et des sciences obstricales mais si cela passe, ça va dire que les écoles publiques et les écoles privées même de ce qui se ferait ici on recevait jusqu'à une vingtaine de nationalités étrangères mais à cause de ce déficit de réformes le Sénégal ne reçoit plus d'étrangers les gens préfèrent aller dans les autres pays pour apprendre les sciences infirmières pour apprendre les sciences paramédicales de manière générale parce que le Sénégal, au Sénégal on est en retard par rapport à la formation Justement, votre dernier mot par rapport à l'endroit des autres métiers et qu'est-ce que vous prévolez aujourd'hui ? nous, ce que nous voulons parce que nous avons l'impression dans cette affaire-là le ministère de la Santé a passé à côté de ce qu'il devait faire nous, notre interlocuteur maintenant c'est le président de la République nous sommes conscients des efforts que le président de la République est en train de faire pour améliorer l'état de santé des populations mais malheureusement nous avons au niveau du ministère de la Santé des gens qui n'ont rien compris qui ne gèrent que le quotidien c'est pourquoi nous appelons le président de la République à prendre les choses en main avant de verser encore 65 milliards dans la santé il faut qu'ils prennent les choses en main qu'ils exigent à ce que des réformes soient faites au niveau du secteur de la santé ça c'est le préalable si ces réformes-là ne sont pas opérées je vous le jure on va revenir encore ici d'ici 5 ans, 4 ans pour faire le bilan on s'en rendra compte qu'effectivement ces 65 milliards-là n'ont servi à rien, à rien du tout et on va reprendre en zéro parce que la base c'est la formation la base c'est les ressources humaines il ne faut pas que les gens essaient de prendre en notage le système de santé parce qu'ils veulent toujours continuer à organiser des concours à organiser des examens pour remplir leur force au détenant du système de santé est-ce qu'aujourd'hui celui qui est à Pidouou celui qui est à Matam celui qui est à Saraya est-ce que le système d'habiter dans ces lieux-là est une fatalité en termes d'accès aux soins ? Non ! L'habitant de Saraya doit bénéficier des mêmes soins doit avoir le même traitement c'est l'habitant des Asseline qui sont tous des Sénégalais c'est ça notre combat notre combat ce n'est pas une augmentation de salaire notre combat ce n'est pas le confort notre combat c'est d'avoir un système de santé équitable c'est d'avoir effectivement des prestations accessibles financièrement mais aussi accessibles géographiquement et nous avons l'impression que le ministère de la Santé veut semer la gisanie dans nos écoles oui c'est ça la vérité il y a des gens au niveau du ministère qui veulent semer l'insécurité dans nos écoles de formation ils veulent semer l'insécurité c'est fait sûrement au lieu de prendre la préoccupation les propositions des acteurs ne le font pas ils vont semer avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la formation et qui veulent nous importer des choses qui n'existent nulle part ils veulent semer la confusion la gisanie dans nos écoles de formation c'est bien orchestré c'est bien calculé ils l'ont fait depuis des années et des années et là nous appelons nous sommes le président de la République à mettre fin à cette tachophonie à mettre fin à ces tentatives de déstabilisation des écoles de formation parce qu'il y va de la sécurité à 221 une autre vision de la télé de la télé à 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 la télé